Comment trouver des solutions pour gérer les problèmes que l'on rencontre dans son quotidien, quels qu'ils soient ? La plupart des personnes font tous la même chose, mais ça ne sert à rien. Dans cette vidéo, je voudrais éclaircir ce point et vous montrer qu'en fait, tous les problèmes peuvent trouver des solutions à condition d'avoir les bonnes cartes en main. On voit ça tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir comment on peut faire quand on est face à une difficulté, j'ai dit problème, mais une difficulté, quelle qu'elle soit dans sa vie, que ce soit une difficulté relationnelle, une difficulté dans son couple, une difficulté avec ses enfants, une difficulté dans sa financière, une difficulté de confiance ou d'estime, une difficulté avec quelqu'un de sa famille ou dans son relationnel, voilà. Quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans sa vie, on a tendance à toujours faire la même chose. En tout cas, c'est ce dont je m'aperçois dans mes coachings. C'est aussi ce que je faisais avant de savoir ce que je sais aujourd'hui. Donc, on voit ça tout de suite maintenant. Qu'est-ce qu'on fait tous et qui ne mène à rien ? Eh bien, ce que l'on fait tous et qui ne mène à rien, c'est deux choses. La première, c'est de penser qu'on n'a pas de solution. Et la deuxième, c'est de croire que le problème vient de l'extérieur et que donc, on ne peut pas le régler puisque ça dépend soit d'une circonstance, soit d'une personne. Je vous donne des exemples plus concrets pour que ce soit parlant. J'ai un chef qui est épouvantable avec moi et donc je me dis que le problème ne pourra jamais se résoudre puisque mon chef, je ne peux pas le changer. Et que tant que j'ai ce chef et que je suis sous ses ordres, eh bien, je ne peux pas résoudre ma difficulté puisque ça ne dépend pas de moi. Et donc, ça rejoint le fait de se dire qu'on est complètement dépendant d'une situation ou d'une personne et que donc, notre problème ne pourra jamais se résoudre. Si j'ai perdu quelqu'un, par exemple, s'il y a eu un deuil, eh bien, je me dis que, en fait, le problème que je vis d'être triste ou d'être seul, par exemple, ne va jamais se résoudre puisque la personne, évidemment, ne va pas ressusciter et revenir. Voilà. Donc, ça, c'est valable pour n'importe quelle difficulté que vous avez. Si votre enfant refuse de vous parler, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer une facture, si vous vous trouvez dans une relation toxique avec quelqu'un, vous faites souvent ça. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire et on va voir pourquoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger la friche pratique de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer le lien qui se trouve là en ce moment, au moment où je parle, il doit apparaître sur la vidéo. Sinon, vous le retrouvez dans la description de cette vidéo. Et ça m'amène à la deuxième chose qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est que face à un problème, quand on le trouve inextricable, quand on a l'impression qu'il n'y a aucune solution, c'est parce qu'on se met soi-même dans une posture de victime. Alors, je sais que ce mot, ça ne plaît pas. D'ailleurs, moi, je me disais, non, mais n'importe quoi. Moi, une victime et moi, je suis une battante. Je ne me plains jamais. Oui, parce que je n'avais pas compris qu'en fait, je me rendais victime d'une situation. Être victime, ça veut dire qu'on n'a pas les cartes en main pour faire changer les choses. Regardez les exemples que je vous ai donnés ou prenez les exemples que vous avez en tête. En fait, on se positionne en victime à chaque fois qu'on se dit « J'ai telle difficulté, oui, mais je ne peux pas à cause de ci, à cause de ça ou à cause d'autre chose. » Et donc, si on n'a pas les moyens de changer la situation ou de résoudre cette difficulté ou de passer au travers de cette difficulté, parce que parfois, on ne peut pas la résoudre, mais c'est une manière de la résoudre que de passer au-dessus de cette difficulté, eh bien, tant qu'on reste là-dedans, on est bien une victime. On est victime d'une situation, d'une personne, d'un événement, on est victime. Et donc, quand on se place en posture de victime, le problème, c'est qu'on envoie les mauvais signaux à son cerveau. On lui dit « Tu vois bien, je ne peux rien y faire, c'est bien normal que je sois dans cette situation. Et comme je ne peux rien y faire, le cerveau ne va pas chercher du tout de solution. Il ne va rien nous proposer. » Donc, on va rester dans cette situation qui, souvent, est douloureuse, inconfortable, qui ne crée pas de bien-être, en croyant que ça a peut-être passé avec le temps, peut-être que ce boss va être muté ou va déménager et je ne vais plus jamais le revoir, peut-être qu'un jour, je trouverai un autre boulot, etc. En fait, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, et qui est fondamental, c'est qu'il y a toujours trois solutions à n'importe quelle difficulté que vous rencontrez. Trois solutions et je vais les détailler pour vous maintenant. La première, c'est de chercher à savoir, face à cette difficulté que vous rencontrez, quelle qu'elle soit, comment vous pouvez améliorer la situation. Je vous donne un exemple. Vous travaillez, vous avez beaucoup de trajets et vous n'en pouvez plus de faire, je ne sais pas, une heure de voiture, le matin, le soir, de voiture, de train, de peu importe. Ça vous fait deux heures de trajet par jour, voire plus parfois, et vous n'en pouvez plus. Comment vous pouvez améliorer les choses ? Soit en cherchant un boulot plus près. Il y en a plein qui m'écoutent, qui se disent « Non mais Noémie, ça c'est simple. » « Oui, non mais je peux vous dire que toutes les situations sont aussi simples que ça. » Sauf que souvent, on se dit « Oui, mais… » Je vous ai dit, la victime se dit ça. « Oui, mais je ne trouverai jamais aussi bien. » Mais est-ce qu'on en est sûr que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai que je ne vais jamais trouver mieux ? Ou alors « Non mais autour de chez moi, il n'y a rien, j'habite trop à la campagne. » Ouais, mais est-ce que c'est vraiment sûr ? Tant qu'on n'a pas essayé, on n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. C'est des histoires qu'on se raconte, qui nous maintiennent, encore une fois, dans cette posture de victime. Donc, est-ce que je peux améliorer les choses aussi ? Je pourrais déménager et me rapprocher. Oui, mais je suis en garde alternée et donc le papa ne va pas aussi déménager. Donc, voilà. Dans certains cas, comme c'est l'exemple que je viens de donner, je ne peux pas améliorer les choses. En tout cas, de ce point de vue-là, je ne peux vraiment pas les améliorer. Maintenant, je peux chercher à améliorer les choses en essayant de trouver un boulot plus proche. J'essaye. Ça marche, ça marche. Ça ne marche pas. J'ai deux autres solutions à vous décrire. Donc, ça, améliorer les choses. Et ça marche pour tout, je vous assure. C'est juste que, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des petits challenges à me soumettre. Voilà, si une fois que je vous aurais donné ces trois solutions que vous pouvez appliquer et que vous ne voyez pas comment c'est possible dans un exemple précis, alors ça m'intéresse beaucoup, mettez-moi dans les commentaires des exemples, challengez-moi, et je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. J'adore cet exercice-là. Voilà, démonter les croyances, montrer qu'en fait, s'il y a une solution, j'adore. C'est vraiment ce qui me séduit le plus dans le métier que je fais, c'est toujours de vous montrer un autre point de vue, une autre façon de voir, parce qu'on a tendance à ne voir les choses que d'une certaine manière. Et donc, moi, mon but, à travers tout le travail que je fais, c'est de vous amener à regarder en prenant un autre point de vue. Alors, quand on a essayé d'améliorer et qu'on n'y est pas arrivé ou que la situation ne peut pas s'améliorer, on peut quitter cette situation. Je l'avais donnée dans le premier exemple. Je peux dire, je laisse tomber ce boulot parce que c'est vraiment trop compliqué. On peut, par exemple, je ne sais pas, mon partenaire me maltraite ou est toxique, je peux le quitter. Parce qu'améliorer, comment je peux améliorer ? Il ne va pas changer, c'est sûr. On a déjà essayé, je lui ai déjà dit que je n'acceptais pas certaines façons de me parler. Je peux le quitter et mon problème disparaît immédiatement. On est d'accord. Donc, je peux quitter une situation. Mais parfois, je ne veux pas la quitter. Ce n'est pas entre ce que vous voulez et ce qui est réalisable. Ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, on peut décider, non, finalement, je ne vais pas le quitter parce que je l'aime et que je n'ai pas envie de le quitter même s'il est toxique, par exemple. Ou parce que je vais me trouver en insécurité, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de famille, etc. Donc, je ne suis pas prête mais au moins, je ne suis plus une victime. Je ne suis plus quelqu'un qui subit les choses. Je suis quelqu'un qui choisit et ça fait toute la différence. Et enfin, la dernière option qui vous reste une fois que vous avez essayé d'améliorer, que ça n'a pas fonctionné, de quitter et que vous n'êtes pas prêt, c'est d'accepter. Accepter la situation. Et une fois qu'on l'a acceptée, on se sent mieux en fait parce que la situation vous fait souffrir à partir du moment où vous vous sentez victime de cette situation. Souvent, vous pensez que vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de subir. Par exemple, un deuil. Si vous avez quelqu'un qui est décédé, donc oui, vous ne pouvez pas améliorer les choses parce que non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas quitter. Quitter quoi ? Quitter votre tristesse, quitter cette personne, c'est plutôt elle qui est partie. Mais vous pouvez accepter que vous ne la verrez plus jamais, que vous ne pourrez plus jamais communiquer avec elle, que tout ça, c'est terminé. Et vous pouvez l'accepter. Et une fois que vous l'avez acceptée, la charge émotionnelle, la souffrance émotionnelle qui est contenue dans la non-acceptation va libérer un mieux-être instantané. Améliorer, quitter, accepter. Vous n'avez que ces trois choix. Mais ce que je voudrais à travers cette vidéo, c'est que vous compreniez que vous avez toujours le choix et que c'est à vous de décider du choix que vous faites avec ce que vous avez. Parce qu'il est souvent possible de quitter une situation mais on ne veut pas. Parce que pour des tas de bonnes ou pas bonnes raisons, mais des raisons qui sont les nôtres. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens sortir de leur costume de victime en étant conscient que oui, c'est moi qui fais le choix de rester ou de continuer dans cette situation parce que c'est plus confortable. Il faut toujours vous dire que ce que vous allez choisir est toujours ce qui va être le plus acceptable pour vous, qui va créer le moins de souffrance pour vous. Pour certaines personnes qui vivent par exemple dans une relation toxique, il est plus facile de continuer à vivre comme ça que de quitter la personne parce qu'il y a plus de douleurs, d'inconnus, de flous derrière tout ça. Et ça ne se juge pas. Et ne vous jugez pas. Comprenez simplement qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de quitter et que ce n'est pas mal ou bien. C'est juste que vous n'êtes pas encore prêt à ça. Peut-être que vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Mais en tout cas, vous sortirez et vous enlèverez ce costume de la victime qui vous colle à la peau et qui va vous permettre de reprendre du pouvoir sur la situation en comprenant que oui, vous avez fait un choix, que c'est votre choix et donc vous n'avez plus qu'à respecter ce choix que vous avez fait parce que c'est le meilleur pour vous en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir les choses autrement, télécharger votre fiche récapitulative, abonnez-vous et cliquez la cloche si vous aimez mon travail et si vous avez envie de faire grandir cette communauté que j'ai très à cœur d'accompagner pour donner des tas de nouvelles ressources. Commentez cette vidéo et partagez-la et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet.